... Je voudrais d'abord vous dire combien je vous suis reconnaissant de la participation exemplaire qui a été la vôtre à l'augmentation de capital que nous avons faite à l'automne dernier Nous avons su démontrer au travers de cette augmentation de capital collectivement la confiance qui était la nôtre dans notre banque la confiance qui était la nôtre dans l'économie tunisienne après les années de turbulence qu'elle a connues Nous avons su démontrer notre capacité technique à conduire avec rigueur et professionnalisme ce qui a été la plus grosse opération conclue sur la bourse du Tunis Cette année 2014 elle est également exceptionnelle pour moi parce qu'elle nous permet de vous démontrer que nous avons su tenir nos promesses la promesse d'un redressement de l'UIB sous la responsabilité et grâce à l'efficacité managériale de Camel Negy redressement qui nous permet en 2014 d'afficher le niveau de rentabilité le meilleur de la place bancaire Nous avons rempli également notre promesse puisque au travers de l'augmentation de capital que nous avons faite nous avons définitivement assaini la situation bilancielle de la banque et grâce à votre support elle est aujourd'hui prête à assumer le défi du développement qui s'ouvre devant elle sur les années qui viennent elle est prête pour être pleinement contributeur au développement de l'économie tunisienne Nous avons pris envers vous l'engagement que l'UIB soit encore plus forte, plus solide et plus rentable En dépit d'un environnement qui demeure difficile 2014 a été une année majeure, voire cruciale cruciale pour son développement futur avec l'opération réussie de recapitalisation et de consolidation de ses fonds propres C'est dire que l'UIB a su tracer sa voie grâce à l'économie tunisienne à ses atouts Nos performances financières ont été significatives L'UIB affiche aujourd'hui, voire affiche au terme de l'exercice 2014 un bénéfice net après impôt de 57 millions de dinars environ réalisant ainsi un return en acquitté, une rentabilité des fonds propres après impôt de 21% ce qui se l'UIB à la première classe des banques privées tunisiennes en termes de rentabilité des fonds propres Cette réussite est en grande partie due à votre soutien et à votre confiance Vous nous avez adressé un message fort de confiance et de gratitude au moment de l'augmentation du capital de l'an dernier et nous vous en sommes profondément reconnaissants Cette réussite est également celle de votre confiance dans la stratégie 2015-2018 que vous avez approuvée mais aussi dans la qualité de la mise en œuvre par le management de cette stratégie à travers l'engagement de l'ensemble des collaborateurs de l'UIB C'est pourquoi je tiens à les remercier en votre nom Les remerciements que j'adresse aux collaborateurs de l'UIB ne peuvent être réduits à un simple rituel d'assemblée générale Il aurait été tout simplement impossible de tenir nos engagements envers vous, envers nos actionnaires et nos clients dans un environnement économique aussi difficile sans l'engagement et le sens de la responsabilité de nos collaborateurs sans l'innovation dont ils font montre dans l'exercice de leur métier sans l'esprit d'équipe l'esprit d'équipe qui ne fait défaut à aucun instant C'est dire que ces valeurs qui animent nos collaborateurs sont à la base de notre culture d'entreprise voire de notre réussite Je voudrais également remercier personnellement le Président du Conseil d'administration avec son nom et math ainsi que tous les membres du Conseil d'administration pour leur contribution significative aux travaux du Conseil et des divers comités qui lui sont rattachés En termes de marge d'intérêt, l'UIB est la troisième banque privée en termes de marge d'intérêt Ce que je peux vous dire, ce que l'écart qui nous sépare du second est de 7 millions de dinars C'est dire que la deuxième position est un autre portail et je fais confiance à mes collaborateurs pour être en position favorable par rapport à la deuxième banque privée en termes de marge d'intérêt Sur le produit net bancaire, l'UIB qui a été classé le benchmark c'est les 7 banques majeures, les 7 banques privées, les 7 grandes banques privées En 2007-2008, la banque a occupé la 7ème position Force est donc constatée aujourd'hui qu'à la faveur d'un BNB de 200 millions de dinars environ nous occupons la 4ème position Derrière, pour les cités, l'ABIAT, Tijari et Amel C'est dire que nous devons gagner déjà 3 positions Et l'espoir reste permis pour enregistrer encore Disons, pour marquer quelques poids de manière à ce qu'on puisse répandre en termes de création de valeur à vos apportes Nous sommes sur un modèle de croissance de PNB mais doublé disons, doublé avec un contrôle en fait de nos charges Résultat, à l'arrivée, ce que, aujourd'hui, notre résultat brut d'exploitation était négatif en 2007 Il était à moins de 3 millions de dinars de résultats bruts d'exploitation Aujourd'hui, nous tutoyons les 100 millions de dinars 94,8 Ce que je peux vous dire, au fil de l'évolution de notre résultat brut sur les 5 premiers mois de cette année nous allons pouvoir maintenir le rythme de progression de notre résultat brut d'exploitation Donc, aujourd'hui, nous avons les moyens d'autofinancer notre activité de crédit pas de recours à la banque centrale en matière de refinancement et une stricte conformité de la banque avec les ratios avec les ratios de liquidités en normes locales Le résultat d'exploitation 83 millions de dinars c'est un indicateur phare de l'activité économique 83 millions de dinars et au terme de l'exercice de 2015 notre ambition c'est d'atteindre les 100 millions de dinars de résultats d'exploitation avant impôts Dernier indicateur le résultat net les 57 millions de dinars pour l'équipe réduite en administration avec les mois